Bonjour les enfants, bonjour les parents et bonjour les grands-parents. Je sais que vous êtes chez vous, moi aussi je suis chez moi, mais je vous ai préparé une petite surprise. Je vous invite à un moment de conte. Voilà, pour ça, j'ai pris et j'ai choisi ce livre, le type de Philippe Barbeau. Écoutez, lundi, ce matin, je me promenais. J'étais vraiment très bien, la tête dans les étoiles, les pieds dans le bonheur et de la joie sur le bout du cœur. J'étais vraiment très bien. Et puis, tout à coup, j'ai remarqué un type à une trentaine de mètres de moi. Il m'a immédiatement paru bizarre et en le regardant avec attention, j'ai deviné ce qu'il clochait chez lui. Il ne savait pas sourire. Bah, moi, rien ne m'énerve plus qu'un type qui ne sait pas sourire. Alors, j'ai ramassé un caillou, oh, pas plus gros qu'une noix, et je lui ai jeté. Il l'a pris plein dans le menton. Je me suis approchée. Oh, ça fait mal, m'a dit le type en grimaçant. Ah, tu n'avais qu'à sourire, hein, je lui ai fait remarquer. Sourire? Je ne sais pas ce que c'est. Oh, il m'a énervé encore plus. J'ai failli lui coller une baffe. Et puis, je me suis dit que ça allait faire des histoires. Alors, j'ai fourré mes mains dans les poches et je suis rentrée chez moi. Mercredi, à midi, je me promenais. Oh, j'étais très bien. La tête dans les étoiles, les pieds dans le bonheur. Oui, j'étais très bien. Soudain, j'ai remarqué un type à une vingtaine de mètres de moi, le même calendi. Encore plus bizarre. Je n'ai pas eu à le regarder longtemps. J'ai vite deviné ce qu'il clochait chez lui ce jour-là. Il ne savait pas rêver. Oh, ben moi, rien ne m'ennuie plus qu'un type qui ne s'est pas rêvé. Alors, j'ai ramassé une pierre, voilà. Oh, pas plus grosse qu'une orange. Et je lui ai jeté. Il l'a prise en plein nez. Je me suis approché. Ça fait mal, m'a dit le type en pleurnichant. Oh, tu n'avais qu'à rêver, hein ? Je lui ai fait remarquer. Rêver ? Mais je ne sais pas ce que c'est rêver. Oh, incroyable ! J'ai failli lui coller mon poing dans la figure. Et je me suis dit que ça allait faire des histoires. Alors, j'ai fourré mes mains dans les fonds des poches et je suis revenue chez moi. Ventredi. Cet après-midi, je me promenais. J'étais bien. Là, tu es dans les étoiles. J'étais bien, enfin... On s'en sent plus, hein ? Tout à coup, j'ai remarqué un type à une dizaine de mètres de moi. Pas le même que lundi et mercredi. Plus que jamais bizarre. Je l'ai à peine regardé et j'ai très vite deviné ce qui clochait chez lui ce jour-là. Il ne savait pas aimer. Ah ben moi, rien ne m'énerve plus que quelqu'un qui ne s'est pas aimé. Alors, j'ai ramassé un pavé. Voilà, pas plus gros qu'un melon et je lui ai jeté. Voilà. Il l'a pris plein dans le fond. Je me suis approchée. Oh, ça fait mal. M'a dit le type en pleurnichant comme une fontaine. Oh, ben, tu n'avais qu'à aimer, hein ? Je lui ai fait remarquer. Aimer ? Mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, j'ai fallu les trangler. Et puis, je me suis dit que ça allait faire des histoires. Alors, j'ai fourré les mains au fond de mes poches et je me suis précipitée chez moi. dimanche, ce soir, je me promenais. J'étais mal. Des nuages voilaient mon moral comme ça et j'étais vraiment très mal. Soudain, je suis tombée nez à nez avec le type. Le même que d'habitude. J'ai immédiatement deviné ce qui clochait chez lui. Il ne savait ni sourire, ni rêver, ni aimer. Tout en même temps, ça a été plus fort que moi. J'ai ramassé un rocher, pas plus gros qu'un citrouille et je lui ai jeté. Le type n'avait certainement pas dessus de la tête de se prendre des trucs en pleine figure. Alors, il s'est baissé. Derrière, passait une vieille dame. Oh! Zou! Le chapeau de la vieille dame! Je m'en suis approchée quand elle le ramassait. Elle s'est tournée vers moi et a soufflé. Ce n'est pas malin de jeter des pierres à la tête des gens. C'était la première fois qu'on me disait ça. Je lui demandais étonné. « Eh, toi qui es si maline, tu sais sourire? » Eh oui! Et son visage s'est éclairé d'une formidable sourire. « Oh! j'en ai jamais vu aussi beau! » je lui ai demandé surpris. « Ah ben, toi qui es si maline, tu sais rêver? » « Ah oui! » Elle m'a amenée dans son regard où j'ai fait une formidable voyage. « Je n'en avais jamais fait d'aussi beau! » Je lui ai alors demandé « Abasourdie, toi qui es si maline, tu sais aimer? » Elle m'a ouvert son cœur où j'ai découvert un formidable amour. Je n'en avais jamais admiré d'aussi beau. Je ne savais plus où j'étais. C'était la première fois que je ressentais ça. Alors, j'ai demandé à la vieille dame « Toi, toi qui es si maline, où t'as appris tout ça? Viens, suis-moi! » Elle s'est assise dans un coin. Je me suis installée à côté d'elle et d'une voix plus fraîche que l'eau d'une source, elle m'a raconté des histoires. « À partir de demain, je ne jetterai plus des pierres à la tête des gens. Je leur raconterai des histoires. C'est bien plus malin pour les aider à sourire, à rêver et à aimer. Merci de m'avoir écoutée et j'espère bien que vous avez compris pourquoi je raconte des histoires. Je vous dis bon courage à tous, soyez forts et à bientôt pour un nouveau moment de conte. Au revoir! Au revoir!